Je suis venu cette année porter comme message au Salon Pro Durable que le dialogue avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes pour une entreprise, en l'occurrence le groupe EDF et Dalkia que je représente, eh bien c'est la clé de voûte de l'ARSE. L'ARSE c'est être responsable, socialement, au sens anglais, sociale, globale, environnementale, sociétale, éthique, les valeurs. Eh bien pour assumer cette responsabilité, il faut écouter. Tous ceux, c'est EUX qui nous environnent. Donc le dialogue nourrit l'ARSE et sans dialogue, il ne peut pas y avoir de RSE. S'il n'y a pas de dialogue avec les parties prenantes, l'ARSE devient une affaire de communication, une entreprise qui a des idées, qui les met en valeur, en relief, qui les fait un peu mousser, mais qui ne les confronte pas au réel. Et donc le dialogue avec les parties prenantes permet d'ancrer l'ARSE dans le réel de façon forte. L'ARSE ce n'est pas un gadget, nous sommes bien dans le monde réel. L'ARSE c'est comment l'entreprise accepte de modifier, de faire évoluer son modèle d'affaires, son business model, comme on dit dans la langue anglaise, pour répondre aux attentes de ce qui l'environne et assurer ainsi son développement durable. Donc on est bien dans le réel. L'ARSE ce n'est pas de la com, on peut communiquer mais sur du réel. L'ARSE c'est l'alliance économique, sociale et environnementale. Tout ça avec des valeurs et une éthique. Donc on est bien dans le concret. C'est la façon dont on va construire des produits, des façons dont on va traiter les déchets qu'on produit avec nos activités. Donc on est bien dans le monde réel. Donc l'ARSE ce n'est pas quelque chose d'à part, mais c'est complètement intégré, c'est finalement une autre façon de développer l'entreprise et d'assurer son développement. Donc on est bien, oui, dans le réel.